... ... ... ... ... ... ... ... ... Pour commencer, vous pouvez vous présenter chacun individuellement, puis présenter le groupe ? Moi c'est Ben, je suis le batteur de l'Estrata. Moi je suis Théo, je suis le bidirex de l'Estrata. Moi je suis Max, je suis le bassiste. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le groupe ? Quel style de musique vous faites ? Alors c'est un peu compliqué, parce qu'on a plein de styles regroupés, mais à la base on a un peu inventé un nom de style, on a appelé ça le Jamrock expérimental. Mais en gros c'est un peu du rock progressif, enfin du post-rock progressif on va dire. Avec un peu de trance parfois, le jazz parfois. La dub, pas mal de choses. Y'a pas mal de style ouais. En fait ça dépend de nos inspirations. Ça dépend des joueurs. C'est un mélange de diverses influences en fait. Jamrock c'est un peu plus large, parce que quand on a commencé en faisant des buffs, tous nos morceaux sortent de buffs et on les assemble parfois. ces derniers temps, enfin depuis plutôt fin 2014, on commence à trouver un style de plus en plus précis. On est vachement inspiré par tout ce qui est mat-rock et post-rock. On écoute vachement des groupes comme un groupe qui s'appelle « I watch you for my part » des trucs comme ça, vachement progressifs et ça envoie du lourd. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique justement du groupe ? Comment ça c'est ? Quelle est la genèse du groupe ? La genèse au tout début ? On commence par quoi ? En fait, on s'est rencontré finalement au début, on avait commencé un projet avec un gars en fait. Club Psycho Billy. Pas du tout pareil. C'est vraiment bizarre, c'est du rock. Et du coup en fait, on devait avoir un bassiste qui devait venir et du coup il nous a un peu lâché. Du coup il n'a pas pu venir. Il m'a appelé. C'est Max qui habite à Saint-Louis-Tapier. On est au caisson Saint-Eutrope. Et du coup il s'est pointé en 10 minutes. Et du coup en fait il est venu, on a commencé donc ce projet A4 et puis finalement le style ne nous convenait pas. Donc on a lâché le gars. En plus, à la base, moi je connaissais Théo et je connaissais Max, mais Théo et Max ne se connaissaient pas du tout. Du coup, la première fois qu'ils se sont rencontrés ils ont joué ensemble. On avait déjà joué pas mal avec Ben, nous deux. Donc du coup on s'est rencontrés du coup comme ça. Et du coup on a décidé en fait de se former pour jouer au baraton. C'était en 2013. Ouais. En 2013 on a voulu jouer. Et voilà, en fait on avait entre 2 et 3 semaines pour faire un set de 45 minutes. On n'avait aucune composition. Et donc du coup, c'était un vrai challenge. on a fait à peu près 20 minutes de composition, mais c'était vraiment un peu bordélique. Et puis après on est parti vraiment en bœuf. C'était que de l'impro. Et ça a vraiment tenu le coup. Les gens ils ont bien aimé. Et du coup on s'est dit bon, on continue. Et puis le prochain concert, on avait joué au MMM Fest en 2013. Et c'est là où on commençait à dire il faut qu'on continue. Le tremplin quoi. C'était vraiment bien. Trop bien. Et est-ce que vous avez fait des CD ou des albums où on pourrait vous écouter ? On a fait un EP qui est ici. Qu'on a enregistré chez Dr J Proz. Chez G-Way en Charente. Et on l'a fait il y a combien de temps ça ? Il y a presque 2 ans. Il y a presque 2 ans. Ouais. 2 ans. 5 titres. 5 titres. Il dure 25 minutes. Même pas 25 minutes. Ouais c'est ça. C'est un EP. Plus je ne peux pas montrer ce qu'on fait aux gens. Là ils nous représentent plus trop trop. Du coup c'est pas ça qu'on a vachement changé depuis ça. Et normalement cet été on va sûrement enregistre un album. Vraiment. Ouais c'est un projet. Plus de 10 titres sur l'âge. On va bien faire un album entier quoi. Ce serait vraiment parfait. Donc c'est les projets de cet été. Voilà. Et vous avez deux dates de prévu là ? Des trucs de l'estival ? On joue le 11 juillet à l'Antidote à Bordeaux. On joue le 12 juillet dans la Creuse. Je ne sais pas du tout le nom. On croix de la Vassilière. Voilà ça serait la croix de la Vassilière. Après on joue au Fessiuel de la Mathe. On joue au Gémosique. On joue un festival à... Pris-la-Sharia. Pris-la-Sharia avec Dacia Mandala. Ouais Dacia Mandala et Mycel Kotari. C'est ça. Vraiment cool. Début août je crois. On a pas mal de trucs. Je pense qu'il y a deux dates à venir. C'est desistrata.fr. On a toutes nos dates dessus. Voilà. D'accord. On a des photos comme chose. Du coup vos concerts. Est-ce que vous avez quelqu'un pour vous aider ? Absolument. Pour trouver nos dates on a du coup Blandine de Logre Rouge. Qui nous aide énormément. Qui fait un boulot de dingue. Pour trouver plein de dates. Au niveau de la com et tout c'est vraiment fabuleux ce qu'elle fait. Si elle était pas là on serait pas du tout là où on est là maintenant. Sinon la progression allait assez vite grâce à elle quoi. Sinon oui enfin ouais enfin du coup on est vachement aidé. Enfin on vient de créer aussi une assos. Pagitermasso. 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 Donc du coup qui nous permet enfin voilà de créer une assos et puis de pouvoir. Pour pouvoir l'être pro quoi. Pour l'être pro. Enfin de pouvoir gérer de l'argent. De pouvoir créer des projets. C'est ça. La vraie facture. Du coup voilà ça me permet vraiment. Nous avoir une structure qui vous soutient. Ouais c'est ça. C'est ça. Créer des projets. Après on a bah GWowil. Celui qui nous a enregistré. Qui nous suit sur quelques dates pour nous faire notre son. Enfin voilà... Ça vient d'ailleurs. C'est ça. Vous avez d'autres projets genre Clip ou spreadsheets. Ça ouais enfin on a toujours les... Je pense, ça va venir, c'est pas encore vraiment dans les projets. enfin là les projets qu'on a fait qu'on a pu faire avec le avec la sauce c'est déjà faire du marc faire du merge par marchand et voilà enfin est ce qu'on verra ensuite c'est acheter du matos absolument pas ce qu'on est en compte encore agrandir un peu notre style en fait en élargir un peu notre style en rajoutant aussi fin d on voudrait rajouter des voix un peu pas des paroles précises mais j'ai sorti les coeurs d'accord j'ai plus de simple aussi c'est super long pour trouver des centres nouveaux pour trouver des trucs obligé de mettre un film d'un 1h30 pour trouver un centre de 30 secondes et puis il ya vachement de personnes après les concerts qui nous disait ouais il faut un autre truc pas des paroles mais une sorte d'ambiance donc on s'est dit ouais on va utiliser les voix et on veut pas de chanteur quoi on veut pas on reste à 3 de l'énergie pour tourner pour tourner c'est mieux et c'est plus l'énergie puis on voit mal quelqu'un d'autre arrivé dans le groupe comme ça alors que nous on a déjà formé un truc qui est assez assez solide on se connaît bien musicalement en plus c'est un style enfin c'est dur de s'accrocher face tout a déjà été fait ça nous connaissons que de l'art qu'on ne sait pas il ya trois pas si dans un morceau les borsches ils sont pas tout le temps précis quoi c'est ça ok et par rapport au nom du groupe est ce que vous pouvez expliquer un peu l'ici strata oui c'est l'histoire d'en fait c'était mais il fallait cours de seconde quand je crois que quand j'étais au lycée enfin j'espère ne peut y retourner le projet et ouais en fait c'était pendant les cours de l'histoire dans les cours d'histoire en fait donc on parlait de la grèce antique qui en fait et du coup voilà la prof a sorti ce mot en fait l'istrata voilà qui est une pièce de théâtre en fait en gros sur la liberté des femmes finalement et du coup enfin j'ai trouvé l'histoire intéressante et le mot déjà enfin intéressant en lui fort lui c'est vachement intéressant donc du coup je vais noter sur mon agenda et quand on a commencé en fait vraiment enfin en fait quand on a commencé un peu officiellement ce groupe là du coup on cherche des groupes et puis j'ai ouvert mon agenda et du coup bah je l'ai dit et puis avec c'est maintenant tout de suite s'accrocher et on a regardé l'étymologie de donc merci mes cours d'histoire quoi ça m'a rassuré les histrata étymologiques quoi ça veut dire c'est pas dire les superposés les couches ouais non les couches tranchées je compte comme ça les six ouais les histrata ouais des tranchées je crois c'est ça et ils ont superposé les styles mais du coup on a quand même cherché une explication mais du coup l'origine de la pièce de théâtre on n'est pas forcément il n'y a pas forcément rien c'est plutôt l'étymologie c'est plus tueur ça parle de la liberté des femmes ouais ouais c'est vrai que c'est vrai mais maintenant c'est juste devenu le fin vraiment un montre ouais ça m'a l'air bien démagogique tout ça écoutez les gars bah je crois qu'on a ouais je sais pas est ce que vous avez des anecdotes des anecdotes ouais il y a toujours des des rencontres ouais des rencontres ou des moments particuliers qui nous ont rencontré des très bons ouais mais on peut parler des fukavé l'année dernière alors ça on a joué sous la pluie mais c'est ça c'était un concert de pirates quoi c'était vraiment on se croyait sur un vieux bateau là on est là du coup on est en train de s'installer et tout et on voit le gros nuage qui arrive la grêle pluie enfin du coup il se bagule à l'oreille sur la scène de pandadobs à côté ils ont tout désinstaller enfin ils avaient pratiquement comment ça désinstaller pas mal de trucs pour éviter que ça craigne avec la pluie et du coup ça a commencé à un peu se calmer et tu as du ouais café vas-y on revanche tout vous jouez sinon tout le monde va aller quand on a joué il n'y avait pas de retour enfin il y avait manqué trois facettes sur quatre ans c'était un boulot pas il n'y avait pas de retour il y avait que là c'est à dire c'était trop bien on était trempé la pédale bord trempé des basses trompe c'est à dire que c'était bizarrement foutu parce que fin d'ewey donc lauriat il avait donc le président flou et enfin qu'il disait bon c'est oui ou non quoi et donc du coup bah j'ai fait oui bah on fait ouais quoi quitte à flinguer notre matos on s'est dit vas-y du coup en fait enfin les gens commençaient à partir vraiment à la sortie ils ont fait quand ils ont entendu tout ramener c'est une guerre du coup on a joué on a joué notre 7 quoi d'une heure après on avait des morceaux qui étaient en cours enfin qu'ils étaient on n'a pas sorti de faire un live mais qui était prêt à jouer et du coup on joue notre 7 état du way qui dit qu'ils ont dit à l'oreillette bon ben on avait fini quoi il dit bon bah les gars vous pouvez encore tirer une heure on fait du coup pas trop bien et puis à la fin il y avait vraiment tout le son était coupé fin et puis un des coups je me suis dit bon bah je pars en solo de batterie et puis théo il prend une autre paire de baguettes qui commence à frapper sur le côté racineur c'était n'importe quoi les gens ils étaient les gens ils nous lançaient des canettes pour qu'on frappe dessus et même fait ce qu'on a on a rencontré des dégâts vraiment enfin des super rencontres par exemple et immune shaker un groupe qui commence vraiment à monter en ce moment c'est vrai que ce moment est vraiment c'est un grand moment je pense dans les strata parce que c'est un moment vraiment enfin c'était enfin c'était surtout l'ambiance parce que bon je pense pas qu'on était super pression live et tout c'était vraiment surtout l'ambiance et puis voilà le moment on était trop énervé parce qu'on n'allait pas jouer on attendait trop cette date ouais et après on est monté sur scène et on s'en bat les couilles du coup c'est vraiment quelque chose mais je pose une question qu'on a zappé tu la remettras pour ton montage et du coup prochain disque que vous comptez démarcher des labels vous comptez en faire quelque chose c'est surtout en fait pour faire un cd qui nous ressemble plus et pour pouvoir justement à des marchés de la belle et c'est de trouver ce titre c'est même judicieux qui soit sorti sur un truc c'est un peu mais du coup nous enfin notre but tous les trois de toute façon c'est d'aller plus impossible d'en vivre après faire les trois voilà faire un titre un truc vraiment qui nous ressemble parce que là après ce qu'ils ont changé enfin ce qu'elle cherche un peu à faire c'est enfin c'est nous emmener progressivement enfin sur du label quoi c'est fait c'est de choper une boîte qu'on pourrait produire une bonne boîte évidemment donc j'ai eu les groupes du coup voilà enfin nous en tout cas notre but c'est vraiment d'arriver en vivre et vivre de ce qu'on aime le plus quoi c'est l'objectif à l'heure et quoi ok un message à faire passer aux fans peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas de dire quelque chose que vous aimeriez spécifier ou on va remercier l'eau rouge ouais déjà on peut remercier l'eau rouge remercier l'eau rouge pour tout ce qu'ils font pour nous pour tout ce qu'ils font pour vénérants pour tout ce qu'ils font dans la région et il ya des gros qui sont est ce que l'eau rouge qui passe pas d'ailleurs dans la région du coup c'est bouger et puis en espérant que l'eau ne ferme jamais de toute façon il fermera pas tant qu'on sera là il fermera pas il faudra vraiment marcher sur les couilles voilà parfait bon bon message de fin merci les gars merci à une prochaine à bientôt merci 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 merci